Amé du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Valets Clause de Mickaël Brun-Arnaud, publié aux éditions Robert Laffont. Dans ce roman francophone, nous rencontrons Claude, que personne ne puisse sa plus tendre jeunesse n'appelle par son prénom, sans y ajouter une petite variante, si bien qu'en plus de 70 ans de vie, elle s'est appelée tantôt Claudette, Claudio, Clo-Clo et toutes sortes de variations du même acabit. Mais Claude s'entamponne le coquillard de comment les gens l'appellent. Élevée par un père qui préférait avoir un garçon et qui en ce sens a cherché des petites à tuer toute trace de féminité en elle, Claude est devenue froide et endurante en apparence. Lorsqu'elle s'est mariée avec Marius, elle a eu deux fils, Daniel et Paul-Marie. Daniel, l'aîné, était tout ce que leur père Marius s'attendait d'un fils, tout le contraire de Paul-Marie. Mais malheureusement pour Claude, Marius et Paul-Marie, Daniel aura un accident de voiture mortel alors qu'il n'avait que 23 ans. C'est donc en 1987 que Paul-Marie a compris à quel point son frère était son ange gardien et pas uniquement lors des sorties de chasse en forêt. Quelques mois à peine après la mort de son frère, c'est son père qui les quitte, sa mère et lui, d'un cancer fulgurant. Paul-Marie et Claude ont ainsi mené une vie ordinaire jusqu'à ce que son petit-dernier soit éclaboussé par un scandale. En 2016, alors que Paulo, comme l'appelait affectueusement sa mère, travaillait à la mairie au service comptabilité, il a accueilli en stage le jeune Enzo en situation de handicap mental. Ce jeune homme aux oeufs en amende doit pour les vacances d'été changer de milieu d'apprentissage alors qu'Enzo, lui, aime s'occuper des chèvres avec son référent Julien. Sa mère Geneviève pense qu'il vaut mieux que ça, d'où sa présence à la mairie. Enzo va devoir s'acclimater à un nouvel environnement, lui qui a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Son premier jour va mal débuter, mais heureusement pour lui, Paul-Marie va trouver les mots comme son frère avait su en son temps les trouver avec lui. C'est donc pour Enzo le début d'un nouvel apprentissage, mais aussi d'une nouvelle amitié. Dans le centre d'accueil et d'apprentissage que fréquente Enzo, il y avait ses amis Samuel, Benoît, Geoffrey et Tiffen, mais lors d'une sortie camping, il s'est fâché, quittait le camp, ses camarades et son éducateur s'en prévenir. Seul et enfin calmé, il appelle Paul-Marie. C'est ce soir-là que tout a basculé pour l'employé de mérite discret, déjà considéré comme bizarre par ses concitoyens, car à 30 ans il n'était toujours pas marié et des rumeurs sur son homosexualité présumée circulaient allègrement. Alors quand Geneviève a porté plainte au nom de son fils pour viol, personne n'a pensé que Paul-Marie était innocent. Contraint à quitter son emploi et à fuir son village natal, c'est de nuit qu'il est revenu se terrer dans le grenier de sa mère. Claude, effrayé comme à l'époque de la chasse aux sorcières, cherche à dissimuler son fils aux yeux du monde, de peur qu'il ne débarque de nuit avec des torches et des fourches et ne le pende au premier arbre venu. Arrivera-t-elle à dissimuler sa présence encore longtemps dans un village où seules les rumeurs circulent plus vite que le TGV ? Et qu'arrivera-t-il à son fils si les gens du village apprennent son retour ? Et question épineuse mais centrale, Paul-Marie a-t-il réellement abusé d'Enzo comme l'en accuse Geneviève ? A vous de le découvrir ! Un roman qui montre, dénonce et verbalise des préjugés encore bien ancrés dans les zones très rurales. Une narration agréable et rythmée qui tourne autour des trois personnages clés, à savoir Claude, Enzo et Paul-Marie en faisant des allers-retours entre passé et présent afin d'apprendre à les connaître et à mieux les comprendre. A titre purement personnel, ce n'est pas le genre d'histoire très vie quotidienne que j'apprécie le plus. Quand je lis un livre, j'aime m'évader du quotidien ou apprendre quelque chose. Mais j'ai tout de même passé un agréable moment de lecture. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles cités de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 12 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada